Dernier jour à Montréal, aujourd'hui en plus il paraît qu'il y a un salon des YouTubeurs, j'ai appris ça dans le journal, le journal de Montréal, profession YouTubeur, donc pour le coup ce sont des YouTubeurs québécois, certains sont montréalais, je vais essayer d'en capter un que vous m'avez demandé de rencontrer d'ailleurs depuis que je suis arrivé d'ici la fin de ce vlog, mais dans l'immédiat, on part manger. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Montréal, c'est le dernier jour, ça passe trop vite, mais le summer food tour continue ensuite avec des épisodes que je vais tourner à Miami, où je vais m'envoler à partir de demain, il fait très beau aujourd'hui, grand ciel bleu, une trentaine de degrés, je me prépare déjà pour Miami en espérant qu'il fera aussi beau, parce que c'est pas forcément gagné tous les jours à cette saison, et alors aujourd'hui je vais tester un resto que vous êtes très 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 nombreux à m'avoir demandé de tester, certains l'ont découvert eux-mêmes en venant à Montréal, d'autres l'ont découvert parce qu'ils l'ont vu dans des vidéos YouTubeurs, notamment Nabil Ayekiliou que je vais peut-être croiser tout à l'heure là. C'est vrai que je suis allé voir les vidéos, c'est un resto de burgers essentiellement, mais qui a un concept super marrant, déjà les burgers sont faits apparemment avec des viandes de très bonne qualité, avec des produits frais, pâtes congelées, des bons aliments, et puis ensuite il y a un côté un petit peu fun, il y a par exemple un burger, alors j'y vont tester le burger avec dedans, il paraît qu'il y a de la poutine, il est immense, tellement gros qu'ils te font signer une décharge avant pour être sûr que si tu as une indigestion, tu ne vas pas reporter plein de contre eux, et si tu ne le finis pas, tu te fais donner une fessée avec une cuillère en bois par une serveuse, c'est un d'ailleurs comme un autre, ils ont aussi le burger qui s'appelle le Epic, alors ça c'est un challenge, le truc est super gros, et si vous le finissez par contre, vous avez votre photo accrochée dans le resto, et puis ils ont aussi d'autres concepts marrants, alors aussi un truc que je vous dis que je ne vais pas faire, tout le monde veut que je le fasse mais je ne vais pas le faire, c'est le nucléaire, le radioactif, ou ça c'est un burger qui est fait avec plein de piments, alors les piments jalapeño plus d'autres, et il paraît qu'il arrache de fou, là encore ils vous font signer une décharge pour ne pas que vous portiez plainte si vous avez un ulcère suite à ce truc là, moi je ne suis pas là pour me rendre malade, le côté défi, franchement c'est pas mon truc, j'en ai fait quelques-uns, j'ai déjà fait le burger à six steaks de Memphis, j'avais testé le giga taco saucy, mais là franchement je ne suis pas trop dans ce délire, par contre dans la carte, il y a un burger qui m'a bien plu, et que j'ai envie de tester, il est original parce que je n'ai jamais vu ça, et je pense que c'est celui-là que je vais tester aujourd'hui, à la belle et la bœuf, à Montréal, on va à celui de rue Sainte-Catherine-Ouest. Pour les amateurs de burger, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a vraiment l'air d'être de la qualité, viande hachée, des pôles de bœuf ongus, 100% fraîche jamais congelée, on peut choisir son pain entre brioche, multigrain ou enrobé laitue, on peut choisir ses accompagnements, frites, salade de chou, cornichons, ou alors salade maison et cornichons, moi, celui qui me tente depuis le début, c'est le Super Pack Mac, parce que c'est un burger où le pain est remplacé par des galettes de mac and cheese, vous savez ces gratins de macaroni au fromage typiquement américain, et donc à la place du pain il y a ça, et ça j'ai jamais vu ailleurs, et c'est pour ça que c'est celui-là que j'aimerais tester aujourd'hui. Le Super Pack Mac en fait, les galettes de mac and cheese elles sont à la place du pain ? Ouais exactement. D'accord ok, et il y a de la viande et tout ça ? Ouais ouais ouais. Ok, je vais prendre un Super Pack Mac. Avec des frites ? Avec des frites. Perfect. Bon ça y est, mon Super Pack Mac est arrivé à bon port, alors on le voit, il y a non seulement des galettes de mac and cheese qui remplacent le pain, donc en haut et en bas, voilà où il y a la galette de mac and cheese, et dedans il y a encore du mac and cheese, donc les pâtes avec le fromage, plus des oignons, plus du bacon, plus bien sûr le très bon steak, je vais vous montrer un peu mieux, merci. Alors avant de goûter le burger en lui-même, il faut quand même dire que c'est servi généreusement en frites, en plus elles ont l'air trop bonnes. Très bonnes. On a aussi une petite salade de choux et puis un cornichon, mon cornichon, ça moi j'aime pas, mais voilà. Très bonnes frites, frites maison, super, rien à redire. Je vais partir à l'attaque de ce Super Pack Mac. Donc voilà, ça a une tête de Pac-Man parce que c'est entre deux galettes et voilà, et c'est jaune au milieu. Et jeu de mots, mac, de mac and cheese, voilà, vous l'avez compris. Bon bah bon appétit. Tiens, je vais commencer par taper dans le gratin de macaroni lui-même, dans le mac and cheese. Bon, c'est du grand n'importe quoi, mais franchement, c'est une création, enfin c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Le mac and cheese est bon, il becque bien dans le fromage, là, dans le cheddar. Et là, je vais bien vous montrer la galette de mac and cheese qui est dessus. Il y a la même aussi dessous. Regardez à l'intérieur là. Regardez comme c'est bon dans la galette. C'est beau, mais est-ce bon ? On va goûter la galette. Friture, plus fromage, plus pâte dedans, voilà. C'est un bon combo. Comme c'est un burger, il faut peut-être que je goûte la viande aussi au bout d'un moment. Ça y est, je l'ai trouvé. Entre le bacon, le fromage, les pâtes, la galette, il y a bien la viande. Allez là, j'ai eu de la goûter telle qu'elle pour... Ouais, c'est de la quali... Ouais, ouais, la viande est trop bonne. Franchement, même si vous prenez... Du coup, moi, je sens peut-être moins le goût parce que c'est noyé dans ce mix de fromage, de pâtes, d'oignons, de bacon, plus la galette mac and cheese qui est dessus. Mais là, quand je la mange comme ça, elle est vraiment de super bonne qualité. C'est un scandale, ce truc. Avec les mac and cheese, c'est trop bon. C'est un scandale, c'est trop bon. Bon, j'en ai fini du burger en lui-même. Il me reste quand même encore pas mal de frites. Parce que le bol de frites était rempli à ras-bord. Et la salade de choux, je ne vous en ai pas parlé. Mais voilà, ça fait du bien de manger. C'est le truc le plus sain de l'assiette. Donc, ça fait du bien. En même temps, ce n'était pas difficile d'être le truc le plus sain de l'assiette. Vu qu'il n'y avait rien de sain, sinon. Bon, et bien voilà pour le test de ce fameux resto dont vous m'aviez tellement parlé. La belle et la bœuf, c'est vrai que pour les amateurs de burger, moi, j'en suis un. C'est vrai que, bon, même quand il y a de la qualité, un burger reste souvent un burger. Là, il y a la qualité et il y a l'originalité du concept. Avec les différents types de burgers qu'ils proposent. Avec les concepts également pour ceux qui veulent faire des challenges. Vous avez le droit de vous challenger si vous en avez envie. Et franchement, un burger avec des galettes de mac and cheese à la place du pain, ça, je n'avais encore jamais vu parmi tous ceux que j'avais côtoyés. Car je côtoie beaucoup de burgers à mes heures perdues. Bref, voilà, la belle et la bœuf. Il y en a plusieurs sur Montréal. Je vous mets le lien de leur site internet dans la barre d'infos. Et à la demande générale, regardez qui est là. On est là, on est en plein chez moi en plus, ça fait plaisir. Pour représenter Montréal. Toi, tu es un vrai Montréal, tu habites là depuis des années. Ça fait 7 ans maintenant, en plus, tu arrives au bon moment. Tu arrives pendant le festival juste pour rire. C'est ce que tout le monde me dit. Regarde, mec, tous les stands qu'il y a autour de nous et tout. La bouffe ici, ça, c'est le paradis, ça, c'est ma période préférée de l'année. Du coup, comme moi, j'avais trop de trucs à tester, du coup, je n'ai même pas testé. J'ai juste fait un petit tour l'autre jour. Donc au milieu, il y a plein de tables. Autour, il y a plein de stands. Il y a plein de trucs à manger. Tu continues là-bas, il y a encore des stands de la place et tout. C'est une dinguerie ici. Et tu m'as dit qu'il y a un stand que tu as préféré plus que les autres. Moi, celui que je préfère, c'est là-bas. On va passer tout à l'heure, tu vas montrer vite fait ce que c'est. C'est le Sloppy Joe. Ils ont une grosse casserole avec de la viande hachée, une petite sauce vite fait. Et ils te font des sandwiches avec ça. Ah ouais ? Ils vont se dire, putain, mais Nabil, on l'a connu avec la bouffe, il va mourir avec ça. Je sais, je sais. En plus, Nabil, je suis trop content de le voir. Parce qu'à la base, toi, tu te les fais connaître avec des vidéos de gaming. C'était ça, tes premiers trucs ? Ouais, mais c'est parti en couille. Et après, c'est parti. Et alors, moi, je t'ai découvert forcément avec tes vidéos Gros Port City. Oui, mais ça va revenir. Entre Gros Port, on se comprend. Les dégustations, ça, il va pas mal ici. Non, mais sérieusement, si on avait eu plus de temps, il y a besoin d'une bonne semaine, tu vois, pour que je te fasse le tour de tous les trucs intéressants ici. Alors ça, c'est la Côte Levée. C'est une des spécialités dans le coin. Ouais, mais en fait, il y a tellement de spécialités américaines, tu vois, genre ça, les mac and cheese que tu as déjà dû goûter, des fois, ils mélangent tout ensemble. Genre, t'as des mac and cheese au Côte Levée comme ça, mais c'est genre 4-5 heures de cuisson. Le mec, il fait que ça pendant 4-5 heures, il va les badigeonner, le retourner, les badigeonner. Salam, merde. C'est trop beau. Déjà, même sans manger, rien que visuellement, déjà, tu sais, tu baves. Ici, ah ouais, mes chouilles. Tu m'étonnes que t'as passé les 15 jours du festival ici. Alors ici, ça s'appelle Bouffon Montréal, en plus. Bouffon Montréal. T'as vu comment c'est, c'est trash, je trouve. Regarde, mon petit coup de cœur, là, il est juste à côté, ici. Viens, c'est ici, là. Vas-y, montre-moi. Bouffon, tu veux goûter le beef jockey ? Vas-y. J'en ai chopé le beef jockey de la maison. Ça, c'est la viande séchée. C'est du bœuf séché. Bœuf séché. Beef jockey. Je pensais qu'il allait vendre un hachis. T'imagines ? Tu veux du hachis. C'est dur, c'est consistant, mais le goût est bon. Le goût est bon, ouais. Ça, c'est le meilleur truc du festival. Non, mais c'est vrai. Non, mais non, faites pas les modestes, Téma. Ça, là. C'est le meilleur truc, regarde. Ça commence comme ça, tu vois. Ça finit comme ça à gauche, regarde. C'est violent, en fait, alors. C'est du bœuf avec... Oui, m'expliquez. Alors, ça, c'est une recette américaine que les grands-mères font pour leurs petits bébés. Normalement, il y a du ketchup, de la viande, oignons, ail. Et ils servent ça dans un pain à burger. Mais nous, on a ajouté notre touche orientale. Grâce à monsieur Habib, le grand chef, ajouté sa touche qui a fait notre succès et qu'on est les meilleurs à bouffant. Bah ouais, je vois ça. Dommage que j'ai déjà mangé, là. Tu reviendras ? Ouais, ouais, grave. Ouais, il faudra que je repasse. Ça a l'air trop bon, en tout cas. Et donc ça, on met dans du pain à burger, comme ça, là. Ouais, voilà. C'est grave, 20 ingrédients, il dit, le mec. Il déconne pas. 20 ingrédients, donc. La touche américaine, la sauce barbecue, le Worcestershire. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on trouve pas partout, quoi. Même moi qui vois plein de trucs. Franchement, ça, c'est grave. Moi, pareil, j'avais jamais goûté avant. Ah ouais ? Ouais, ça, la sauce. Worcestershire. Yeah. En tout cas, si vous êtes de passage ici, c'est dans le cadre du festival Juste pour Rire, il y a Bouffont, Montréal. Et vous le trouverez, ils sont au bout du bout. Ouais, il y a une grande pancarte. Voilà, il y a une pancarte. Dès que vous voyez cette pancarte, c'est que c'est chez eux. Merci pour le bon plan, Nabil. Ah, t'inquiète, mec. Je me pousse déjà manger ici 3 ou 4 fois, mec. Ah ouais ? Ouais. Du coup, Nabil, ça m'a fait plaisir de te croiser vite fait, juste avant de repartir. Je suis triste. Il s'en va déjà, il vient me voir, puis après, il me dit je pars demain. Je te nargue, je te nargue. C'est la tristesse. En tout cas, voilà, la chaîne de Nabil, c'est les liens de Grosport City, je vous mets ça dans la description, comme d'habitude. Et puis, voilà, allez te checker. Un plaisir de t'avoir vu, un plaisir de vous avoir parlé. Tu reviens à Paris bientôt ? Oui, je reviens à Paris Games Week dans deux mois. Ah bah voilà, c'est bientôt. Paris Games Week. On se voit là-bas ? Bah, pourquoi pas. Bon, ça y est, la nuit est tombée. Dernière soirée à Montréal avant de m'envoler demain pour Miami pour continuer le Summer Food Tour. Et du coup, j'ai envie de dire, feu d'artifice pour bien clore cette semaine à Montréal. On va du coup, merci à tous d'avoir suivi ce Summer Food Tour toute cette semaine à Montréal, ainsi que l'Islande. Peut-être que vous avez vu avant, n'hésitez pas à regarder les épisodes que vous avez peut-être raté. Le Summer Food Tour n'est pas fini puisqu'à partir de demain, on se retrouve à Miami, Miami Beach. Il y a pas mal de choses à voir, à manger, car vous êtes plein à m'avoir envoyé des bons plans. Donc, on va tester tous à tous ensemble. À partir de demain, on continue le rendez-vous de 18h, heure de France, du lundi au vendredi, sur ma chaîne cet été. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve sur mon Facebook aussi, FlorianHenR, et puis Twitter, Snapchat, Instagram. C'est FlorianHenR. Et abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501